Alors avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que j'organise une retraite de méditation du 22 au 25 août avec Liv Brunet, en Charente, à la tribu de Lavaux. Donc si ça vous intéresse, n'attendez pas pour vous inscrire. Toutes les infos sont en description. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors pour cette vidéo, je voulais qu'on aborde un point fondamental, c'est toujours ce que je dis, bref, sur la voie, le cheminement vers l'éveil et sur la voie spirituelle tout simplement et lorsqu'on médite, c'est la question des émotions et plus particulièrement les émotions désagréables, celles qu'on va considérer comme un obstacle. Ces émotions désagréables, et ce que je vais dire en fait va s'appliquer aussi aux émotions agréables, mais je crois que la vraie problématique, ce sont les émotions que l'on considère comme étant désagréables. Donc ces émotions, excusez-moi, désagréables, sont très présentes lorsque l'on commence à cheminer sur la voie de la méditation, on va dire ça, la voie de la méditation. Tout simplement, lorsqu'on commence à explorer son univers, lorsqu'on commence à explorer son expérience consciente, on peut se retrouver face à des choses qui émergent, des choses qui peuvent parfois être difficiles et qui peuvent parfois même nous bloquer, entre guillemets, sur notre voie. Et alors qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ces trucs là ? Ces trucs qui nous gênent ? Ah, des super oiseaux qui passent, oui, je viens d'être distrait là, comme si j'avais eu une pensée. Bref, oh, je reviens. Donc qu'est-ce qu'on fait si on est pris par quelque chose qui nous embarque ? Et là, c'était un bel exemple, c'était des oiseaux, mais si c'est une émotion, on s'appelle beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. Qu'est-ce qu'on va faire si on est embarqué par la colère, la peur, la tristesse et que finalement, on se retrouve pris dans ces sensations et qu'on se débat ? Déjà, le problème, ça va être de se débattre avec ces émotions. Parce que si on se débat avec une émotion, c'est qu'on ne veut pas qu'elle soit là. Et si on ne veut pas qu'elle soit là, on va la bloquer quelque part. On va créer de la résistance et du stress, de l'angoisse, de l'anxiété au-delà de l'émotion et ça va créer de la souffrance. C'est la définition de la souffrance que l'on retrouve dans le bouddhisme. Et je parle sous le contrôle des spécialistes que j'invite à commenter. Mais c'est Shin Zen Jung, un de mes maîtres de méditation. Enfin, je pense qu'il ne me connaît pas, mais il m'a beaucoup influencé. J'ai fait des formations avec lui. Donc, Shin Zen Jung, qui est un maître américain et qui dit que la souffrance, en fait, c'est une équation. La souffrance, c'est un événement plus de la résistance. Donc, souffrance égale événement plus résistance. Et donc, si on enlève la résistance, par exemple, à l'émotion qui arrive, qui serait l'événement, on ne souffre plus. Mais alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Parce que la résistance, c'est là. Donc, la première chose qu'on peut s'entraîner à faire avec une émotion, pour ne plus lutter contre elle, et pour qu'elle ne nous fasse plus souffrir et qu'elle puisse circuler librement, c'est simplement ne rien faire. Et j'ai l'impression que je dis ça dans toutes mes vidéos pour toutes les choses, mais ne rien faire, c'est une pratique. C'est-à-dire, simplement, on s'assoit avec l'émotion et on la laisse être. Ce n'est pas facile, hein ? Mais si on y arrive, c'est simplement la pratique d'accueil ultime, la pratique d'amour ultime. C'est simplement s'ouvrir à son expérience et la laisser faire ce qu'elle doit faire. La difficulté de cet exercice, c'est qu'on est énormément pris par nos conditionnements et nos habitudes mentales. Et que ne rien faire, ce n'est pas si évident. Donc, pour ceux pour qui cette instruction ne dirait rien, finalement, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je vous invite peut-être à tester d'autres voies, au début en tout cas. Mais pour le ne rien faire, c'est simplement vous vous asseyez et vous restez avec l'émotion. Vous n'essayez pas de lui dire de partir, vous n'essayez pas de discuter avec elle particulièrement, vous n'essayez pas d'en faire quelque chose ou d'intervenir. Simplement, vous restez là. Bon, et si vous n'y arrivez pas, ben, ah oui, une autre attitude que vous pouvez adopter, en ne faisant rien avec l'émotion, c'est de faire, d'accepter qu'elle soit là pour toujours. Mais vous verrez, rien ne dure, rien. Et donc, voilà, première chose, ne rien faire. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est... Et ce que je vais dire est inspiré de deux enseignants de méditation. Je n'ai rien inventé, tout ce que je vous dis, ce sont des choses que j'ai pu pratiquer, moi, et que j'ai pu ensuite transmettre. Donc, ces deux techniques qui se ressemblent, c'est une technique de Tara Braque, qui s'appelle le RAIN, et une autre technique de Andrew Lecek, qui a sorti un livre sur comment affronter des expériences difficiles, qui s'appelle OBEY, O-B-E-Y. Ce n'est pas le nom du livre, mais c'est le nom de la technique. Et donc, ce sont deux, finalement, des approches qui se ressemblent beaucoup. Alors, c'est mon interprétation de ces approches, et je suis quelqu'un de pragmatique, j'ai pu constater que ça a pu marcher chez moi et chez les autres. Donc, quand vous avez une émotion forte, quelque chose qui vous dérange, la première chose à faire, c'est d'utiliser cette technique, si on peut dire. Enfin, ce n'est pas la première chose à faire, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et donc, on va reprendre l'acronyme RAIN, pour faire cette technique. Donc, RAIN, ça veut dire reconnaissance, reconnaître, accepter, investiguer. Donc, RAI, et le N, peut avoir plusieurs significations. Ça peut être ne pas s'identifier, ça peut être nourrir une émotion positive, et ça peut être également non-dualité. Donc, ça, c'est un petit peu, je rajoute ma sauce. Donc, ceux à qui ça ne plaît pas, je suis désolé, c'est ce que je propose, moi. Donc, reconnaître. La première phase, c'est reconnaître l'émotion. Donc, simplement, prendre conscience de sa présence, et on peut même lui donner un nom. Ah, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes en colère, vous pouvez simplement vous dire, ah, là, il y a de la colère. Ça, c'est la première étape. Accepter, c'est simplement, pendant quelques instants, et ça revient un peu au ne rien faire qu'on a vu tout à l'heure, c'est rester quelques instants avec l'émotion. Accepter qu'elle soit là, et essayer, dans la mesure du possible, de ne pas lutter. Simplement, vous acceptez. Vous restez avec elle. Et cette acceptation, elle peut prendre une autre forme, simplement, c'est de ressentir l'émotion. Alors, si cette émotion, elle est forte, quand je dis ressentir, c'est vraiment la entrée dans l'émotion et la ressentir pleinement. Et si cette émotion, elle est trop forte, ce que vous pouvez faire, c'est simplement de prendre les côtés de l'émotion, l'extérieur de l'émotion, là où ça fait le moins mal, et simplement de ressentir à partir de là. Vous faites ça pendant quelques instants. Le but, c'est pas de... Attention, le but de tout ça, c'est pas de supprimer l'émotion. C'est de la ressentir, de l'accueil. Donc, on l'a vu reconnaître, accepter, et ensuite, c'est investiguer. Alors, investiguer, c'est la pratique du vipassana, c'est la pratique de l'investigation, comme son nom l'indique, d'ailleurs. Simplement, explorez l'émotion dans vos ressentis, et voyez un peu à quoi elle ressemble. Où est-ce qu'elle se trouve ? Quelle est sa forme ? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus douloureux que d'autres ? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus fluides que d'autres ? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus... Vibrants ? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus solides ? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont froids ? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont chauds ? Et tout ça, vous explorez ça dans votre expérience. Et vous explorez ça comme un scientifique qui regarderait son objet d'observation avec intérêt, avec émerveillement. Ça reprend un peu le « qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Et donc, vous rentrez là-dedans et vous explorez, et vous regardez. Vous voyez si les choses bougent. Vous voyez si tout est figé éternellement, vous voyez si les choses peuvent être bougées. Et essayez également de voir s'il y a des frontières à cette émotion, si elle a un contour. Est-ce qu'elle a ce contour ? Et qu'est-ce qu'il y a au-delà du contour, finalement, de l'émotion ? Donc ça, c'est l'investigation. Vous pouvez également, dans cette investigation, voir les caractéristiques de l'émotion. Est-ce que vraiment, déjà, c'est une émotion ? Est-ce que c'est une chose ? Ou est-ce que c'est un ensemble de choses ? Donc, voyez déjà s'il y a quelque chose de solide là-dedans. Et si vous trouvez quelque chose de solide et de permanent, surtout, essayez d'observer cette permanence. Et voyez si c'est vraiment exactement, toujours, strictement la même chose. Vous pouvez également observer, en approfondi, si cette émotion a une existence propre. Est-ce qu'elle existe en tant que telle ? Est-ce qu'elle existe en tant que, par exemple, si c'est de la colère, en tant que colère ? Ou est-ce que la colère, le non-colère qu'on va mettre dessus, n'est qu'un concept ? Et même cette forme, cette image qu'on peut avoir de la colère, est-ce que tout ça, ce n'est simplement pas qu'un ensemble de sensations et de perceptions qui vont et qui viennent ? Et également, vous pouvez essayer de voir s'il y a un observateur à tout ça. Et si vous ressentez un observateur ou quelqu'un qui souffre, vous pouvez aller l'explorer. Où est-ce que se trouve celui qui souffre à l'émotion ? Où est-ce que se trouve celui qui va réagir à l'émotion ? Qui va se dire « Non, je ne veux pas ». Essayez de le voir. Est-ce qu'il y a des images qui apparaissent ? Est-ce qu'il y a des cris intérieurs ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se débat ? Et cette exploration est infinie, finalement. Et donc, là, l'investigation, vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez faire même ça de façon très rapide. Il n'y a pas de nom. Et le dernier aspect, qui est en fait un aspect triple, c'est d'abord ne pas s'identifier. Et c'est le résultat, en fait, de tout ce qu'on vient de faire. Le fait d'avoir accepté, d'avoir reconnu, d'avoir accepté, d'investiguer, finalement, on a pris un peu de recul sur l'émotion. On a fait un pas en arrière, ce qui nous a permis de connaître vraiment l'émotion. Et si on a reconnu l'émotion comme objet, on n'est plus identifié. Et donc, si on n'est plus identifié, on n'a plus à s'en occuper quelque part. On peut la laisser être. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect du N de RAIN. Et donc, juste une petite parenthèse, je n'ai pas expliqué au début, mais RAIN, en anglais, ça veut dire pluie. Parce que c'est juste un jeu de mots. On a donc le deuxième aspect du N de RAIN. Donc, on a parlé de ne pas s'identifier. Et on a aussi cet aspect de nourrir une expérience agréable. C'est un autre aspect qu'on peut développer sur ce N. C'est-à-dire que, oui, d'accord, on a eu cette expérience désagréable. C'est dans notre expérience. Ok. Et peut-être qu'on résiste encore un peu. Laissons-la. Et on peut également nourrir quelque chose d'agréable. Et comment est-ce qu'on va nourrir quelque chose d'agréable ? Sans rejeter l'émotion désagréable. Mais on va imaginer, on va ressentir des choses qui sont déjà présentes dans notre expérience, qui sont agréables. Par exemple, on peut se focaliser sur l'espace qui se trouve autour de nous. On ne peut pas vraiment dire qu'il soit désagréable, cet espace. On peut juste prendre cette sensation d'espace et de voir ce que ça fait que d'habiter cet espace, d'habiter l'espace qui nous entoure. Certains pourront dire que c'est neutre, c'est vrai. Mais on est quand même plus sur l'agréable. On peut aussi essayer de simplement mettre un léger sourire sur les lèvres et de ressentir cette zone-là, aux commissures des lèvres. Et vous allez voir que si vous portez votre attention là, il y a quelque chose qui peut se passer, quelque chose de doux et de chaud et d'agréable. Et peut-être au niveau du plexus solaire, si vous n'éprouvez pas là tout de suite quelque chose de désagréable à ce niveau-là, ressentez ça. Ressentez les expériences agréables qui se trouvent à ce niveau-là. Et scannez votre corps et voyez si vous avez des zones agréables dans votre corps. Et vous allez constater que si vous ressentez quelque chose d'agréable et que vous portez simplement votre attention dessus, ça va augmenter cette émotion. Et non pas parce que vous cherchez à l'augmenter, mais simplement parce que vous portez votre attention à cette émotion agréable. Et elle va prendre de la place. Ça ne veut pas dire que l'émotion désagréable n'est plus là, mais vous avez arrêté de lutter contre cette émotion désagréable. Vous avez arrêté de vous battre. Et donc finalement, vous l'avez laissé l'occasion de s'en aller. Et même si c'est encore là, ce n'est pas grave. Mais simplement voilà. Si jamais vous pensez que vous n'avez aucune émotion agréable dans votre expérience, ce qui est possible, essayez de vous souvenir d'un moment agréable. D'un moment, ça peut être n'importe quoi. Mais simplement essayez de vous souvenir de ça. D'un moment agréable. Et puis des sensations que vous avez ressenties à ce moment-là. Vous pouvez également faire un exercice de gratitude. Être repensé à trois choses. Et là encore, ce n'est pas moi qui avance ça. Mais je fais une synthèse des choses. La gratitude, c'est simplement reconnaître que quelque chose nous a fait du bien. et remercier cette chose, ou cet aspect, ou cette personne. Et vous pouvez prendre trois choses dans votre journée ou dans votre semaine, qui vous ont fait du bien, et ressentir ce que ça fait, et rester avec cette sensation. Là, on est toujours sur cet aspect du nourrir le positif. Un troisième aspect, c'est simplement de pratiquer la méditation de bienveillance, la méditation d'amour bienveillant. Et, alors, je ne vais pas le développer là, mais simplement, rapidement, vous pouvez simplement souhaiter que les autres ne souffrent pas. Vous pouvez souhaiter que les autres soient heureux, en bonne santé. Ouh ! Réflexe. Vous pouvez souhaiter que les autres Ça m'a fait rire, et en même temps, ça m'a fait peur. Vous pouvez souhaiter que les autres soient heureux, en bonne santé et en sécurité. Sincèrement. Et vous pouvez commencer d'abord par la personne que vous aimez le plus au monde. Et ensuite, vous pouvez le faire pour vous. Et ensuite, vous pouvez le faire pour tous les êtres. Là, je le fais très court. Mais vous allez voir que quand vous faites ça, que vous souhaitez que la personne que vous aimez le plus au monde soit heureuse, et qu'ensuite, vous répondez ça à tous les êtres, il y a des sensations agréables qui vont apparaître. Et je développerai ça dans une autre vidéo. Mais simplement, voilà, le but, c'est de développer de prendre conscience que dans notre expérience directe, instant après instant, il n'y a pas que des choses qui vont mal. Et en fait, on peut même se rendre compte que si on prend conscience de l'intégralité de son expérience, maintenant, là, tout de suite, si on se sent mal, c'est qu'une toute petite portion de notre expérience qui se sent mal. peut-être là ou là, mais tout le reste, l'espace, les arbres, les oiseaux qui passent, tout le reste, finalement, ce n'est pas souffrant. Et tout ça, c'est notre expérience. Notre expérience n'est pas limitée à ça. Notre expérience, c'est tout ça. Et nous, on va quand même rester là à souffrir ça. Donc, ouvrez-vous. Et le dernier aspect, c'est la non-dualité. C'est un grand mot, tout simplement. C'est de faire un avec l'émotion. Rentrez dans votre émotion. Si là, à ce stade de l'exercice, et donc là, ce n'est pas une méditation guidée, donc je vous donne les pistes que vous pouvez ensuite travailler de votre côté, mais si là, à ce moment-là, vous trouvez que vous souffrez encore et que l'émotion vous fait encore du mal, vous pouvez vous abandonner complètement en elle, vous dissoudre en elle, plongez complètement au cœur de l'émotion et ressentez-la le plus profondément possible, jusqu'au bout de vos doigts, laissez-la être complètement vous envahir. Prenez le risque. Prenez le risque de vous ouvrir complètement. Et ça peut faire un peu peur aujourd'hui, mais lorsque vous vous trouvez face à ça, mais laissez-vous envahir et laissez-vous ressentir complètement par l'émotion. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de distinction entre vous, l'émotion, celui qui observe. Il n'y aura plus que l'expérience qui apparaît et qui disparaît. Et il n'y aura plus de résistance. Et s'il n'y a plus cette résistance, il n'y a plus de souffrance. Et s'il n'y a plus de souffrance, vous n'avez plus qu'à être. Même si vous êtes déjà, je ne dis pas, je ne dis pas, mais... Voilà. Ce sont juste des pistes. Il n'y a pas de vérité absolue dans ce que je dis, mais c'est juste des choses que je vous propose d'essayer. Et ce sont de bons exercices de méditation, de calme mental, de vision pénétrante, d'investigation du soi, de non-dualité. Donc, c'est utiliser l'émotion comme objet, finalement, de méditation et objet d'éveil. Parce que, vraiment, c'est important de ne pas prendre l'émotion comme un ennemi. C'est votre ami. Si l'émotion apparaît, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Vous pouvez en faire une amie. Quelque chose qui va vous faire... avancer. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à m'en faire part dans les commentaires. Et également, si vous n'avez rien de prévu cet été, j'organise une retraite de méditation pour creuser tout ça. Du 22 au 25 août, c'est en Charente, avec Yves Brunet, mon ami Yves Brunet. Et en quatre jours, on va essayer vraiment de trouver des outils et de construire une boîte à outils pour explorer son expérience et réaliser notre véritable nature. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501